Donc, voilà, permettez-moi de vous remercier de votre présence pour le lancement de cette vidéoconférence et débat Où va la Tunisie, organisée par Projeunesse ? Alors, oui, cette activité, on a pris du retard, mais cette activité devait, au départ, se faire dans d'autres conditions. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'une pandémie mondiale, n'est-ce pas ? Et donc, nous avons dû quelque peu revoir cette activité et la faire en ligne. C'est vrai que malgré le confinement, Projeunesse, nous souhaitons vraiment, malgré tout, proposer ce débat ce soir avec vous. Déjà parce que nous pensons que ça s'inscrit vraiment dans notre histoire contemporaine et que nous trouvons opportun de nous pencher sur ce sujet aujourd'hui, parce que ce sujet mérite débat. Ensuite, parce que notre équipe de permanence est également investie à mener à bien ce long projet. Alors, je parle donc de Nicolas Fernandez et d'Alain de Tilleux, qui sont là ce soir, que vous avez déjà, pour certains, eu l'occasion d'entendre. Donc, Nicolas, qui est en régie ce soir, et Alain de Tilleux, qui est avec nous. Bonsoir, Alain. Il fera la modération de ce débat. Donc, tous les deux sont partis en Tunisie et ont recueilli les images qui vous ont été présentées ce soir, tout à l'heure. Et pour finir, je pense que notre fédération tenait aussi à vivre le plus normalement possible, étant donné les conditions, et de tout de même maintenir ses activités prévues. Donc, ça, c'est quand même une chance que nous avons. Nous essayons vraiment de maintenir l'accès à l'information, favoriser les liens sociaux, malgré tout, maintenir un lien avec notre public. Et aussi, je pense que c'est vital, continuer à l'agrandir et à aller à la rencontre de nouveaux publics. Alors, peut-être que ce soir, certaines personnes ne nous connaissent pas encore. Donc, je vais rapidement nous présenter. Donc, Projeunesse est la Fédération des Jeunes Socialistes et Progressistes. Alors, elle rassemble des affiliés, des membres et leurs jeunes publics autour de la défense de principes comme l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et le progrès social. Je pense que c'est ce qui fait aussi notre différence avec les autres fédérations. Cette notion de progrès social. Projeunesse aussi, en dehors de sa fonction de fédération avec ses membres, reste également une organisation de jeunesse à part entière. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous les publics également ce soir autour de la table. Puisque justement, à travers la mise en place de certaines activités, de sensibilisation telles qu'on le fait maintenant, nous allons aussi à la rencontre de publics qui sont intéressés par les valeurs que nous défendons et qui ne sont pas nécessairement impliqués, en tout cas, dans les organisations de jeunesse que nous représentons au quotidien, au niveau institutionnel, en tout cas. Voilà. Alors, justement, je parlais de valeurs. Je parle de valeurs, là, maintenant. Projeunesse, à travers, en tout cas, cette activité ce soir, souhaite prendre une part active dans la promotion d'une vision progressiste de la société au sein de laquelle, justement, les jeunes ont un rôle moteur. Voilà. Des valeurs comme l'esprit critique, comme la solidarité. Ça doit être des valeurs qui doivent être promues, donc, au sein des secteurs de la jeunesse, mais également en dehors. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur des concepts qui sont porteurs pour notre fédération. Tout d'abord, justement, le choix ce soir de vous proposer un débat, une vidéo suivie d'une conférence débat, bon, en ligne parce qu'il y a le coronavirus, mais pour nous, vraiment, le débat, les conférences telles qu'on les organise, c'est vraiment des lieux pour échanger sur les préoccupations, mais aussi pour se réapproprier, quelque part, la chose publique. Pour Projeunesse, c'est un vrai outil qu'on affectionne, ce style de conférence. Donc, d'abord, une vidéo qu'on aura travaillée, on aura récolté nous-mêmes les images, les témoignages, et puis, par la suite, le proposer sous forme de débat parce que ça reste quelque chose de très vivant. On essaie même de garder ça en ligne et c'est ça que pouvoir avoir accès aux caméras aussi, ce soir, c'était important pour nous. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion de sensibiliser, de débattre autour de la situation sociale et politique présente et à venir également de la Tunisie en cohérence avec les actions que l'on peut porter en Belgique. Voilà, alors, on parle beaucoup de jeunesse, c'est vrai qu'on évoque aussi la catégorie de la population qui, généralement, a le plus la possibilité d'influencer sur le cours des choses, à s'indigner également en tant qu'organisation de jeunes. Nous, on œuvre au quotidien à valoriser justement les actions des jeunes au bénéfice de l'émancipation, mais surtout de la collectivité. Voilà. Ensuite, je pense que pour le projet vraiment qui nous anime ce soir, la réalité politique et sociale tunisienne depuis la révolution de 2011 nous amène constamment sur de nouveaux questionnements. Et nous pensons également que son analyse peut apporter aussi de nouvelles réponses sur la définition, l'évolution même de notre démocratie, le même au niveau international. Je terminerai surtout par pointer cela parce que c'est certainement le plus important. Forcément, il y a la vidéo, le temps que ça a pris, le fait d'aller sur place, de recueillir les témoignages, de la montée, de vous la présenter ce soir. Mais vraiment, la pertinence de ce projet se trouve dans la nécessité de créer ensemble ce soir, par ailleurs, ces perspectives d'analyse. C'est surtout ça, je pense, l'enjeu. C'est l'outil qui est intéressant et ce qu'on va en faire par la suite. Alors, dans un premier temps, parce que nous sommes une fédération de jeunes, donc avec un public jeune, qui peuvent être à leur recherche d'outils pour comprendre les enjeux politiques actuels de la Tunisie, de pouvoir éventuellement les comparer à leur quotidien, à une politique plus européenne également. Donc, ça constitue vraiment un vrai outil que nous pouvons passer à nos membres également et qu'ils pourront l'utiliser également. Et puis, dans un second temps, comme on le fait aujourd'hui avec un public qui est plus large, et c'est là que ça prend aussi un sens important, c'est que ça permet aussi en tout cas la possibilité d'accroître les échanges citoyens. C'est quelque chose vraiment qu'on essaie de développer et les débats sociétaux comme celui-ci. Voilà. Je vous remercie. Je ne l'ai pas fait long parce qu'on a déjà pris pas mal de retard. Si, en tout cas, vous vous êtes intéressés par les activités de Projeunesse, puisqu'elles sont adressées pas uniquement à nos membres, mais également à un public plus large, comme je viens de le préciser, n'hésitez pas à aller voir sur notre site projeunesse.be. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo et puis le débat qui aura lieu maintenant sera riche en débats, puisque l'enjeu est vraiment là dans nos échanges et dans cette co-construction de la parole collective ensemble. Voilà. Je laisse la parole à Alain et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Voilà. Je vais aller avec Nicolas en régie. Donc, vous ne me verrez plus. On n'est pas trop deux derrière. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, en tout cas. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Donc, voilà. Donc, bonsoir. Je vais présenter en fait chaque intervenant. Il y a trois personnes concernées, en expliquant un peu qui est qui. Et puis, je poserai sans doute une question à chacun au fur et à mesure de l'intervention. En termes de présentation et de première intervention, chacun aura une dizaine de minutes. Je pense que c'est déjà intéressant pour développer, au minimum, je veux dire, en fait, ce que vous voulez, mais en gros, dans cette option-là, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais d'abord présenter un petit peu le travail. Bon, vite fait. Donc, la vidéo, c'était déjà dit, mais effectivement, avec Projeunesse, qui ne s'appelait pas Projeunesse à l'époque, d'ailleurs, toute première fois, depuis 2011, en 2000 pieds, en Tunisie, directement pour la raison de la Révolution. C'était vraiment la motivation de base, a fortiori, parce qu'elle était portée par la jeunesse et que nous, forcément, c'était notre créneau et notre intérêt, notre voie d'intérêt. Donc, en 2011, c'était une première approche qui visait, en fait, en octobre 2011, c'est-à-dire juste avant les premières élections, au début du mois, alors qu'elles étaient pour la fin de ce mois-là en question. Et donc, il s'agissait à l'origine d'interroger notamment, non seulement la jeunesse, mais certainement la jeunesse féminine, puisqu'il y avait pas mal d'angoisse et le stress qui était lié à l'avènement potentiel de Nahda à l'époque, le parti islamiste, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, voilà, ça a créé quand même un certain nombre de questions, aussi bien ici, d'ailleurs, que là-bas. Et donc, voilà, c'était une première approche qui avait été faite et qui a amené un certain nombre de contacts possibles par la suite. Donc, un deuxième projet a eu lieu autour des jeunesses syndicales, donc autour de l'UGTT, l'UGET, etc., qui ont été rencontrés en 2012. En mai 2012, en vue de pouvoir créer potentiellement des ponts avec le syndicalisme belge, qui est quand même très particulier, aussi bien dans le monde qu'en Europe, puisqu'il est quand même très, très ancré dans la société. Nous avons parmi les plus hauts taux de syndicalisme dans ce pays. Et donc, voilà, ça permettait éventuellement d'échanger un certain nombre d'expériences potentielles, sachant que le syndicalisme en Tunisie est très unique, puisqu'il est basé sur un seul corps essentiellement, avec des branches, bien sûr, alors qu'ici, il est pilarisé, puisqu'il est politisé. Entre autres, il est réparti selon des tendances politiques. Il y en a au moins trois principales. Donc, voilà. Après, il y a eu le forum social de 2013. Nous étions évidemment présents aussi, ce qui nous a permis de présenter un atelier, d'ailleurs, sur place à l'époque, dans ce cadre-là. Et voilà. Donc, à partir de là, on a été un peu moins présents, parce qu'évidemment, les choses se sont, en bien comme en mal, un peu normalisées. Et donc, on est resté avec un œil attentif pour la chose. Et puis, voilà, quand les choses se sont un peu précipitées, là, en 2019, autour de la mort de BGK, et les élections qui allaient suivre, aussi bien législatives que présidentielles, ça nous a semblé vraiment être le moment ou jamais d'aller faire un petit bilan, en quelque sorte, des huit années et demie qui s'étaient écoulées, d'une part, et de tracer potentiellement des perspectives sur la suite, puisqu'il y avait quand même un espoir important qui avait été mis dans ces élections et, une fois de plus, porté très fort par la jeunesse, même si pas exclusivement, bien entendu. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le terreau sur lequel nous étions. Donc, ça veut dire que nous avons fait nos choix de nos participants autour de ça, autour de ces questions-là. Et donc, les associations, notamment le CVDT, qui sera représenté dans un des trois intervenants, par M. Mohamed Mouchi, et qui est aussi présent dans la vidéo. Voilà. C'est un lien que nous avons en profondeur, aussi bien en Belgique qu'en Tunisie. Voilà, ça, c'est pour l'introduction. Bon, voilà. Je vais commencer par présenter la dame de nos intervenants. C'est Kira Diana, en fait, historienne et professeure à l'ULB, à l'Université Libre de Bruxelles. Elle est aussi chercheuse au laboratoire OMAM, en fait, l'Observatoire des mondes arabes et musulmans. Elle travaille, entre autres, sur la question de la jeunesse et de la transmission de la mémoire de la révolution tunisienne. C'est ça, ce double aspect que nous faisons référence en invitant aujourd'hui. Bonsoir. Pourquoi ? Alors, le deuxième intervenant, ce sera Mohamed Nachi, en fait, qui est donc anthropologue et sociologue, professeur de sociologie à l'Université de Liège, l'ULG, des spécialistes de sociologie morale et politique, et membre du CVDT, donc le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie. Donc, on a entrevu un membre dans la vidéo. Et qui est donc, le CVDT, qui est également une des voix des Tunisiens de Belgique, entre autres. Bonsoir, donc, Mohamed. Bonsoir, tout le monde. Merci. Notre troisième intervenant est Daniel Soil. C'est un peu différent pour lui. C'est une autre approche qui peut être peut-être un peu plus personnelle aussi. Donc, c'est en fait, Daniel Soil est ancien délégué général au Alony Bruxelles en Tunisie. Il a donc vécu, évidemment, sur place pendant toutes ces années. Et à Tunis en particulier. Évidemment, il a vu de près les événements liés à la révolution de 2011, puisqu'il était en place, en poste à l'époque. Et il a vu, évidemment, toutes ces suites jusqu'en tout cas, au moins 2016, en tout cas, dans ses fonctions. Et puis, au-delà, à titre personnel. Donc, il est également écrivain. Et notamment, il a écrit son dernier roman, qui s'appelle L'Avenue, la Casbah, qui s'inscrit directement dans le contexte de la révolution tunisienne. Donc, une sorte de fictionalisation, si je peux dire, de son vécu sur place. Donc, voilà. Bonsoir, Daniel. Bonsoir à toi, Alain. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, je vais revenir un par un. Et donc, je vais poser une question pour lancer simplement la réflexion à chacun, petit à petit. Donc, on va commencer par Chiara, toute dame, toute honneur. Alors, j'introduis ça comme ceci. Voilà. Qu'en est-il, donc, de la préservation, de l'archivage et de la transmission symbolique et réelle de la révolution de neuf ans après son avènement, et certainement auprès des jeunes qui en ont été et en sont toujours le moteur ? Alors, merci pour cette question qui, en fait, comme vous pouvez bien l'imaginer, ça ne va pas prendre dix minutes, mais je vais essayer de faire mon cours parce que je pense qu'à partir de la révolution, donc à partir de 2010-2011, il faut dire que plusieurs gouvernements, donc, ils se sont succédés en Tunisie, qui, en quelque sorte, ils ont eu des positions différentes, en quelque sorte, selon les orientations politiques et idéologiques vis-à-vis de la révolution. Et en fait, pour tout ce qui concerne vraiment la transmission et l'archivage, donc, de qu'est-ce que c'est la révolution de 2010-2011, il faut aussi faire référence à qu'est-ce que ça a été l'action politique, en fait, qu'est-ce que, d'une certaine manière, l'État a pu faire pour la transmission et donc la mémoire de la révolution. D'abord, il faut dire que moi, je prends l'événement de la révolution 2010-2011 comme un événement fondateur, donc, c'est-à-dire que c'est un événement qui permet, en fait, un événement constitutif d'une nouvelle identité tunisienne, d'une nouvelle identité tunisienne, disons, totalement différente par rapport à la période de Ben Ali, bien évidemment, une identité collective, une identité qui est totalement nationale et donc qui est majeure, en fait, en quelque sorte, et surtout une identité démocratique. Donc, à partir de ce type de comment moi, je travaille et comment moi, je vois la révolution tunisienne, il faut voir aussi comment, justement, les autorités, donc l'État, ils s'opposent vis-à-vis de la révolution. Donc, j'ai fait une analyse qui soit au niveau macro, donc de l'action de l'État. J'ai fait aussi une analyse par rapport à tout ce qui concerne l'action de la citoyenneté, donc de la société civile. Et puis, avec mes enquêtes de 2018-2019, j'ai pu effectivement voir aussi par rapport à la mémoire individuelle. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire l'État au niveau de la transmission, au niveau de l'archivage, de tout ce qui concerne la révolution, la mémoire de la révolution. L'État, normalement, a le rôle de créer une mémoire collective, une mémoire nationale. Et en fait, cette mémoire nationale se construit avec, se construit dans le sens, vraiment, que se bâtit au feu et à mesure, se bâtit au feu et à mesure avec des actions concrètes. Par exemple, il y a eu un décret, justement, en 2011, qui disait qu'effectivement, il fallait faire une série d'actions concrètes pour la mémoire de la révolution. Par exemple, bâtir un musée, un musée de la révolution. Et donc, bien évidemment, ça a été choisi le lieu, ça a été choisi le lieu à Sidi Boucide, bien évidemment au centre de Sidi Boucide. et j'ai eu l'occasion, effectivement, d'interviewer la ministre de la Culture de l'époque, qui est en 2015, et qui, effectivement, elle a pu, en quelque sorte, mettre une plaque de reconnaissance de ce lieu qui devait être le lieu du musée de la révolution. Et en fait, quand je suis retournée en 2019 sur ce lieu-là, il n'y avait qu'un terrain vague. Donc, en fait, en quelque sorte, vous voyez que l'action, même si ça a été, il y a eu une disjonction entre qu'est-ce que ça a été marqué dans le décret de loi, par rapport à cette commémoration de la révolution à travers, justement, un lieu concret, qui est un lieu de mémoire de la révolution, et l'action qui devait suivre, en fait. Ça, c'est juste pour pouvoir dire un exemple. Un autre exemple, c'était toujours dans le décret, et on mentionne qu'il faudrait créer un monument, un mémorial de la révolution. Et en fait, vous voyez que plusieurs projets ont été faits, mais toujours au niveau plutôt de collectivité locale. Bien évidemment, à Sidi Boucide, vous voyez qu'il y a le symbole de la charrette de Mohamed Bouazizi, avec justement ce qu'ils devraient représenter, disons, le début de la révolution. Mais, par exemple, en 2017, des étudiants de l'université d'architecture de Tunis, ils ont proposé un super projet pour créer un mémorial de la révolution. Et en fait, voilà, pour le moment, il n'y a pas un véritable mémorial de la révolution. En quelque sorte. Puis, une autre action qui devait mener l'État par rapport à la mémoire de la révolution, donc la transmission de la mémoire de la révolution, c'était celle de créer une véritable matière, une discipline dans l'ensemble des programmes scolaires. Et donc là, je me suis dit, voilà, effectivement, donc il faut aller voir dans les manuels scolaires s'il y a quelque chose qui reprend cette décision mentionnée dans le décret-loi. Et en fait, j'ai pu analyser différents manuels scolaires de la période de 2011 jusqu'à 2013 et 2014. Et donc, finalement, voilà, tous, il n'existe pas encore une véritable discipline, une véritable matière scolaire qui rappelle ces événements de la révolution tunisienne. mais il y a eu simplement, au moins dans la première phase, une œuvre de déépuration et de débanalisation des manuels scolaires. Mais il n'a pas eu, disons, l'écriture d'un véritable récit. Et en fait, toutes ces actions, en fait, qui sont à la fois d'ambiguïté, à la fois, disons, de positionnement flou par rapport à la mémoire de la révolution et déjà par rapport à la révolution, c'est vraiment lié aux personnes, aux politiques qui se succèdent dans les différents gouvernements tunisiens depuis le 2011. Et qui, justement, comme il avait dit, l'État, disons, les hommes politiques qui maintenant sont au gouvernement ne représentent pas les hommes politiques de la révolution. Et donc, il y a un décalage entre ceux qui ont fait la révolution, et donc, ils connaissent la révolution en tant qu'événement fondateur d'un changement démocratique au sein du pays, et ceux, par contre, qui utilisent parfois la révolution plutôt comme un instrument, c'est plutôt une instrumentalisation, parfois, de la instrumentalisation de la révolution. Et d'ailleurs, il y a aussi Echma Ben-Najid qui, justement, il m'a appelé, il m'a vraiment dit qu'effectivement, de la part des politiciens, de la part de l'élite politique tunisienne en ce moment, il y a vraiment plutôt une position de compromis que, justement, voilà, je cite Mohamed Nachi, qui a justement, il a beaucoup parlé de cette position de compromis au sein des forces politiques tunisiennes, vraiment avec son ouvrage « Révolution et compromis », et aussi parce qu'effectivement, il y a un positionnement qui est encore, et un positionnement de compromis, donc le compromis concerne aussi comment il faut aborder la révolution, comment il faut la transmettre, cette révolution. Donc, pour le moment, il y a encore un tâtonnement de cet événement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore de quelle manière on doit l'écrire, on doit écrire justement cet événement et donc le faire rentrer dans l'histoire du pays, dans l'histoire de la Tunisie démocratique. Dans le même temps, en fait, on voit que, pour le moment, la société civile se présente plutôt comme, disons, le défenseur de la mémoire de la révolution. Et en fait, tout le mouvement, justement, vous me posez la question, l'archivage, a été menée par le collectif de Sturna, qui a fait vraiment avec les archives nationales, la Bibliothèque nationale et aussi le ministère de la Culture, qui les aime, etc. Ils ont, à partir de 2017, ils ont pu collecter plus de 1 200 vidéos et photos qui concernent les jours, les 29 jours avant le départ de Ben Ali. Donc, en fait, en quelque sorte, pour l'instant, qui a fait, qui a amené une collecte véritable de tout ce qui restait vraiment, de tout ce que c'était les traces de la révolution, de tout ce qui s'est passé entre décembre 2010 et janvier 2011, ça a été plutôt la société civile. Donc, il y a plutôt la société civile qui est plutôt sous l'offrand de cette action de collecte, cette action de collecte de données matérielles et données immatérielles, qui, comme vous bien le savez, sont des données qui étant beaucoup sur Internet, donc sur Facebook, sur Twitter, vont disparaître du jour au lendemain. Donc, ça a été vraiment, c'était urgent, pour cette cause collective de Sturna, de commencer à collecter au maximum tout ce qui n'a pas été encore détruit ou effacé, parce que, justement, on a changé l'autoportable, donc on n'a plus la vidéo qu'on a pu prendre au moment d'un événement, d'une manifestation, etc. Donc, pour le moment, je dis que l'action politique est encore en arrière par rapport, et ce n'est pas encore quelle position prendre par rapport à cette révolution, et c'est tout à fait normal, parce que, voilà, les forces politiques, elles ont quand même des positionnements différents par rapport à la révolution, mais en même temps, il y a cette société civile qui agit, qui se met vraiment, qui prend vraiment l'avant de la situation et qui prend l'initiative pour pouvoir commencer à collecter et à garder la mémoire matérielle et matérielle de la révolution. Donc, je pense que je ne veux pas trop abuser, il y a la micro. Il y a le micro qui… Là, tu vas remettre ton son. Je ne veux pas trop abuser… Voilà, oui, mais donc, oui, voilà, c'est très bien. Donc, voilà, je vais passer… On reviendra, comme je disais, on reviendra de façon sur les questions, notamment sur, justement, je vais enchaîner un peu avec ça, mais justement, sur cette séparation, quand même, qui a été assez révélatrice chez celle-ci, qui l'a déclarée à plusieurs reprises, que la révolution n'avait pas eu lieu ou qu'elle était finie, que la récréé était finie, etc. Ce sont des déclarations qui étaient constamment dans son mandat, depuis le départ, même avant d'ailleurs, puisque c'est lui qui a appelé au calme pour la constituante, etc. Mais enfin, donc, il y a ce divorce-là, si j'ose dire, presque initial, je veux dire, dans la question de la révolution et de son héritage potentiel et de qui en veut aussi de cet héritage. À l'évidence, il y a là une dissension quand même avec une bonne partie du politique. Et donc, je voudrais enchaîner sur la question que je vais poser du coup à Mohamed Nachi, justement, à propos de la traduction de cet héritage politique et de la révolution, mais dans l'institutionnalisation de la démocratie et notamment au niveau des rapports de force politiques, voire depuis les résultats des dernières élections, aussi bien législatives que présidentielles, où effectivement, il y a peut-être eu ce petit glissement-là où l'institutionnel peut peut-être enfin être un relais plus évident ou plus potentiel, en tout cas, à la voix de la rue, ce que semblait incarner Haïs et Saïd. Qu'est-ce que vous pensez de cela par rapport à cette dissociation presque ? D'abord, bonsoir tout le monde et merci. Je voudrais remercier d'abord Projeunesse pour cette initiative, un peu de créer le débat, même si on commence un peu le débat commence un peu à s'effriter par rapport à toutes ces questions-là. Je trouvais un peu sur le film qu'il y a des éléments très révélateurs en fait de l'évolution de la situation en Tunisie depuis 2010-2011. Même si c'est un peu orienté, j'aurais préféré que ce soit plus varié, avec d'autres sons de cloche, si je puis dire. Mais voilà, donc c'est pas… On connaît… Moi, je fais partie aussi de ce VDT, on sait comment les associations travaillent, tout ça, avec des difficultés. Voilà. Alors, par rapport à la question de l'institutionnalisation, il faut dire que dès le départ, il y a eu ce yatus, ce divorce dont vous parlez, entre la jeunesse et l'élite politique. Ça, c'est dès le départ. C'est-à-dire, il faut dire, et là, je l'ai entendu dans le film, on a parlé de révolution « révolution du jasmin », vraiment, ce terme mérite, vraiment, m'énerve beaucoup parce que c'est pas du tout une révolution du jasmin, c'est une révolution de la jeunesse, une révolution de la dignité. Les gens ont prié, c'était les slogans, si vous voulez, dès le départ, donc, travail, liberté, dignité, et surtout, donc, c'est cette jeunesse qui était à l'origine, à l'origine, même si, alors, si on veut remonter un peu plus loin, la révolution ne démarre pas 2010-2011, mais il y a eu des précédents de ça, je ne veux pas revenir là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps. Mais, donc, d'emblée, la jeunesse s'est trouvée un peu exclue des instances politiques et démocratiques, mais aussi, la jeunesse n'a pas été du tout écoutée, c'est-à-dire que ces révendications n'ont pas eu des échos auprès des partis politiques et surtout des élus. Alors, l'institutionnalisation a mis, dès le départ, beaucoup de temps à se mettre en place. Enfin, d'abord, la constitution a duré très longtemps, l'élaboration, l'Assemblée nationale constituante a mis beaucoup de temps et s'est transformée en l'Assemblée légiférente pendant une longue période. On peut expliquer pourquoi, mais on peut revenir dans le débat sur cette question-là. Et après, on a prévu, la constitution a prévu un certain nombre d'instances démocratiques, notamment pour le contrôle de la constitutionnalité des lois, par exemple. et ça, si vous voulez, cette institution n'a pas été mise en place. Le président Belgique, Caïd Sebsi, n'a pas, en tout cas sur ce point précisément, n'a pas fait de nécessaire pour instaurer cette instance et les clivages politiques font que les gens, la plupart des partis politiques, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la composition de cette instance. Et c'est une instance très, très importante. Alors, si vous voulez, par rapport à la mise en place, si vous voulez, la séquistionalisation pour revenir à votre question, si vous voulez, on a institué une assemblée législative, ça c'est très positif, même si, vu le choix d'un régime mixte, mi-présidentiel, mi-parlementaire, fait qu'il y a des difficultés énormes à constituer des gouvernements et ça depuis pratiquement notamment en 2014 et là en 2019, ce qui fait qu'elle-même, l'assemblée législative se trouve un peu discréditée par les gens, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'avance pas et récemment il y a eu des polémiques parce qu'un député a proposé de voter une loi pour limiter, si vous voulez, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, ce qui vraiment le comble, si vous voulez, de ce que on peut et ressent que cette jeunesse est toujours là et encore là. Je crois que Gilbert Nakache disait que cette révolution ne s'est jamais arrêtée. Effectivement, ça bouillonne, si vous voulez, des manifestations des mouvements sociaux continue à se développer parfois de manière épaisodique, parfois dans certaines régions où c'est quasi continuel, mais dans tout état de cause, si vous voulez, ça n'a pas on n'arrive pas les élites politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, d'autant plus que les partis politiques qui étaient plus ou moins proches, parce que ce n'est pas une révolution qui a été menée par les partis politiques, mais les partis politiques de gauche qui étaient proches un peu des revendications des jeunes ont été laminés et qui sont maintenant pratiquement inexistants. Alors, restez, si vous voulez, d'où peut-être le caractère un peu énigmatique, si je puis dire, de l'élection du président Kaysaï, qui n'était pas du tout, comment dire, élu, si vous voulez, il n'y avait pas, donc en tout cas, les médias ont tout fait pour le marginaliser et malgré ça, donc, finalement, il a pu être élu grâce, grâce, essentiellement, si vous voulez, à un vote marqué des jeunes, de la jeunesse et bien évidemment, des couches un peu défavorisées parce que moi, si je dois retenir vraiment deux éléments majeurs mais très schématiques un peu de ce qui s'est passé du 2010-2011 jusqu'à maintenant, c'est d'abord au niveau des acquis positifs, des acquis positifs, plus particulièrement, si vous voulez, la liberté d'expression, les libertés, les libertés individuelles, ça c'est quelque chose qui est en rapport aussi avec le développement de la société civile qui a joué un rôle moteur à plusieurs étapes, les moments que vous avez dessinés dans le film, donc la société civile a joué un rôle moteur, elle continue, elle s'est affaiblie, mais elle continue toujours à jouer un rôle important, donc les libertés, ça c'est un acquis majeur, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de la presse, ainsi de suite, mais l'autre aspect marquant de toute cette période, c'est à la fois l'exclusion des jeunes, vraiment de la marginalisation des jeunes, qui sont à l'origine de cette révolte, et surtout l'aggravation de la pauvreté, des inégalités sociales, des injustices, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le politique a phagocyté le social, c'est-à-dire que, depuis 2010-2011, il y a débat autour de, y compris la question qui a été évoquée de compromis politique, ainsi de suite, donc le débat a tourné autour des aspects, des aspects politiques, de la démocratie, des élections, tout ce qu'on veut, ce qui est positif, mais les aspects sociaux, la question sociale a été complètement oubliée, et du coup, la pauvreté s'aggrave dans toutes les couches de la société, et alors certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres, et ça, c'est quelque chose qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Peut-être, alors une petite remarque par rapport aux élections présidentielles et notamment, si vous voulez, le programme du président Reisside, ou du candidat à l'époque, qui était d'une certaine manière très, très, très flou, le programme lui-même, et qui, d'une certaine manière, on peut un peu, même si ce n'est pas évident de le faire, on peut qualifier de populisme, dans la mesure où, si vous voulez, son discours insiste sur le fait qu'on exclut le peuple, justement, et ça, c'est positif, c'est-à-dire, on exclut le peuple du pouvoir, et donc, Qaï Saïd va insister sur cet aspect-là pour réhabiliter, si vous voulez, le droit des gens a aimé à voter, à avoir des droits, comme dit Anna Arendt, et, au même temps, c'est un discours, le populisme, qui préconise des solutions parfois simplistes, et c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, quand on voit, même par rapport à la pandémie actuelle, ce que propose, par exemple, le président de la République, c'est parfois des solutions très simplistes. Donc, ça, je trouve que c'est une réussite pour la révolution, qu'il y a eu l'émergence de cette figure qui défendait la révolution et qui voulait revenir sur les fondements, ce que Chéras a appelé une coupure ou une un événement fondateur. Ça, c'est vrai. Donc, le président de la République est revenu sur cet aspect-là, mais, en même temps, on voit qu'il a des difficultés pour mettre en place son programme parce qu'il se trouve coincé dans un système politique très complexe et que les marges de manœuvre du président de la République sont réduites. Et on voit qu'un des thèmes majeurs qui a été au fondement de son élection, c'est la lutte contre la corruption en Tunisie qui est vraiment fait des ravages énormes. Et je ne dirais pas, c'est quelqu'un d'intègre et quelqu'un qui vraiment en tout cas, les Tunisiens ont cru et croient une partie des Tunisiens croient toujours qu'ils peuvent modifier les choses, mais qu'il y a de l'autre côté des forces d'opposition et une résistance forte, notamment des partis traditionnels ou conservateurs et ce qu'on pourrait appeler ou ce que Gilbert Naqash a appelé la contre-révolution qui est là et qui s'oppose sans parler et peut-être on reviendra là-dessus dans le débat, sans parler de l'économie informelle qui fait pratiquement 40% du PIB et ça aussi les hommes d'affaires si vous voulez trop par contre et on voit un peu pendant cette période de confinement comment ils profitent, comment ils essayent un peu d'utiliser la contrefaçon si vous voulez pour leur propre interdiction. voilà je n'ai pas regardé le temps donc je ne sais pas si on est dans les temps on y est voilà on reviendra oui de toute façon je compte bien revenir aussi notamment sur cette dualité présidence et assemblée parce qu'il y a là quelque chose de très ambivalent aussi oui tout à fait uniquement en Tunisie donc voilà alors je vais passer donc la parole à Daniel Soil et donc lui poser un peu une question qui sera plus informelle dans une certaine manière c'était puisqu'elle tourne à la fois sur les deux aspects qui t'ont caractérisé dans ta présence en Tunisie Daniel qui était à la fois aussi bien d'ailleurs pour les gens que tu as pu rencontrer là-bas très longtemps et pour ta propre position à la fois professionnelle et personnelle ça a toujours été très lié c'est quelque chose qu'on entend là-bas de manière très très claire en général qui a toujours été très évident et donc du coup je renvoie un peu à ta double expérience d'une certaine manière puisque tu ne t'es pas contenté de rester en poste à Tunis tu as circulé énormément dans toute la Tunisie rencontrant énormément de gens à toutes sortes de niveaux et surtout durant pas mal d'années a fortiori avant pendant et après la révolution ce qui est une expérience du coup très très large du phénomène et de ce qui a pu agiter les gens à ce moment-là et donc voilà donc je pose un peu cette double question-là de cette expérience disons moi c'est depuis 2011 mais en l'occurrence je pense que là évidemment le basculement le pivot entre les différents moments de la Tunisie pendant en tout cas tout le temps de ton exercice sur place me semble intéressant peut-être à parcourir voilà à titre personnel pour toi merci merci Alain et merci à Projeune d'organiser ce débat comme le disait Mohamed nous sommes bien d'accord tous donc à la fois dans le film et dans cet échange d'idées on sent bien que nous sommes quand même extrêmement proches les uns des autres et on aimerait parfois être confrontés à un avis radicalement différent qui ferait l'éloge pourquoi pas de la période Ben Ali ou de quelqu'un qui verrait dans l'islamisme politique la solution idéale pour la Tunisie d'aujourd'hui aucun d'entre nous ne pense cela nous sommes tous sur ce qu'a été la période Ben Ali et ce qui fait évidemment un accord grand entre nous tu as signalé que j'étais en Tunisie au fond j'y suis arrivé en 2008 j'ai donc connu la période Ben Ali sur deux années j'ai vécu la révolution et ensuite les autorités de la fédération Wallonie-Bruxelles ont prolongé mon mandat jusqu'en 2015 de sorte que j'ai fait en quelque sorte deux mandats successifs en Tunisie et ça me permet de dire qu'au-delà de mes convictions personnelles qui m'emmenaient à avoir un regard de grande sympathie par rapport au mouvement social je dois quand même dire que les autorités politiques qui me donnaient leurs instructions en quelque sorte avaient depuis le début insister pour que je fasse le lien avec la société civile et donc je change notamment à Rudy Demotte qui a beaucoup insisté là-dessus ne vous contentez pas d'un rôle diplomatique qui vous cantonnerait dans le rapport direct aux autorités mais à tout moment essayez de prendre le pouls de la société civile parce que tout peut arriver et en plus c'est là que se trouvent nos partenaires puisque vous le savez la fédération Wallonie-Bruxelles ce sont les compétences de la communauté française ce sont les compétences de la région Wallonne et donc principalement c'était somme toute les acteurs de la société civile que j'étais amené à rencontrer que ce soit dans le domaine culturel que ce soit dans le domaine universitaire que ce soit dans des domaines qui touchent à l'éducation tous ceux que je rencontrais étaient les personnes qui allaient en janvier 2011 sortir de leur position sociale et s'investir à fond dans cette révolution auquel chacun de mes prédécesseurs s'est référé je retiens pour entrer dans cette logique un peu subjective qui m'a permis d'aborder je reviens à ce que disait Moëse Moëse évoquait la campagne électorale de Caïs Saïed et il disait que des jeunes assez spontanément ceux qui le connaissaient par sa façon de donner ses cours à l'université de Tunis ces jeunes mais beaucoup d'autres ont entamé des cortèges qui allaient d'une petite ville à l'autre en faisant en disant tout le bien qu'ils pensaient de Caïs Saïed alors ça m'a ça m'a fait penser que dans le déroulement de la révolution si on s'intéresse par exemple au mois de février et de mars 2011 il y a eu des cortèges identiques j'ai repris ça dans le roman qui a eu la gentillesse d'évoquer donc au-delà de l'aspect strictement politique il y avait des cortèges spontanés notamment celui qui partait de Sidi Bouzid et qui rejoignait la capitale à pied pour en quelque sorte assurer avec le plus de détermination possible la réussite des objectifs de la révolution il y avait à l'époque un gouvernement provisoire les jeunes ne voulaient pas que ce gouvernement provisoire qui était pour l'essentiel fondé sur des personnalités de l'ancien régime ils sont venus ça a fait l'objet d'un 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 et puis casbah 2 et chaque fois c'était les jeunes qui plus déterminés que tous les autres voulaient aller au plus loin possible dans la transformation politique de la Tunisie et je suis heureux que Boez ait rappelé que des phénomènes un peu semblables ont pu accompagner la campagne électorale de Kai Sayet ce qui explique je crois la position que j'entends chez chacun d'entre vous que j'ai entendue dans le film et que je reprends mon compte qui est d'accorder un certain crédit à l'actuel président parce que du moins jusqu'à présent et avec toutes les précautions d'usage on sait que le pouvoir est toujours difficile à garder dans sa fidélité aux objectifs initiaux mais quand même on a l'impression avec Kai Sayet qu'il y a d'abord une très grande fidélité à lui-même et à cette détestation qu'il a pour la corruption mais au-delà de ça il y a aussi de sa part me semble-t-il dans ses déclarations une fidélité aux objectifs de la révolution elle-même et de ce point de vue-là je pense que cette idée de réfléchir à des formes nouvelles de démocratie qui ne se contenteraient pas du schéma classique de la représentation politique où l'on donne à les délégués la capacité de vous représenter en tout dans une succession de débats mais de réfléchir à des formes nouvelles de démocratie Kai Sayet semble ouvert à cette réflexion cette idée d'assemblée régionale cette idée d'aller chercher la vie au niveau local pour qu'il remonte ensuite vers une forme nationale pour la décision politique Gilbert Nakache aussi a évoqué ça dans son intervention donc on est là dans une réelle continuité moi je je retiens une date que vous connaissez tous qui est le 20 mars 2011 le 20 mars il y avait entre temps c'est devenu le mouvement du 20 mars il y a eu un mardi une rencontre qui a été impulsée par Douce Tourna qui est un mouvement dont on a cité le nom il y a quelques minutes à peine donc il y a eu l'idée plus ou moins réussie de mettre des jeunes ensemble pour les faire débattre sur ce que pourrait être une constitution nouvelle Gilbert Nakache qui n'est pas un jeune était présent et donc il a raison d'évoquer aujourd'hui cette réflexion sur ce qu'on pourrait appeler la innovation politique est-ce qu'on peut inventer oui ou non est-ce qu'on peut réfléchir et j'ai rencontré de nombreux jeunes qui étaient présents en mardi en mars 2011 qui se souviennent parfaitement de l'événement et qui continuent cette discussion malgré la déception malgré le découragement malgré cette cette forme de confiscation de la réflexion de fond sur la démocratie au profit de formes traditionnelles héritées du monde occidental et qu'on essaye vaille que vaille d'instaurer là-bas à mardi on a évoqué l'intelligence collective on a évoqué les différentes formules de consultation populaire qui passent à travers notamment ce que Gilbert Nakache a appelé le cyber gouvernement donc aujourd'hui on est d'ailleurs bien plus loin que ce qu'on pouvait en dire en 2011 tout ça est évidemment passionnant et il faut bien sûr imaginer que cette réflexion là va se poursuivre encore que c'est le point que je voudrais souligner pour terminer ça a été évoqué par chacun d'entre vous la question sociale est essentielle y compris pour permettre à ce débat sur la démocratie de perdurer Gilbert Nakache le dit clairement les jeunes veulent des emplois alors ils participent à des discussions spontanément sur des formes de démocratie mais on ne prend pas et si les Tunisiens ne prennent pas à bras le cœur la question sociale la question des inégalités on ne va pas y arriver et en fortiori maintenant personne d'entre vous n'a pas l'illusion à l'actualité il faut quand même bien dire que le coronavirus est dans tous les murs y compris les murs de l'actualité qui s'en sortent bien relativement bien sur le plan sanitaire mais quelle inquiétude on peut légitimement avoir sur les conséquences sociales du confinement actuel et de la paralysie de l'économie et la précarité de tout ce secteur informel dont a parlé Mohamed Nachi cela a des conséquences graves chez nous en Europe et en Belgique mais on risque sur ce plan là des conséquences d'avoir des réveils extrêmement douloureux en Tunisie et donc la réflexion sur comment combattre les illégalités comment mettre en place une politique économique qui ne soit pas seulement des petites mesures ponctuelles mais qui soit une politique que l'on peut mettre en place à moyen terme en imaginant qu'elle se déroule sur quelques années nous n'avons pas vu ça depuis la révolution il faut le dire soit parce que le personnel politique n'avait pas les idées pour lancer une telle politique soit que et je crois que c'est Mohamed qui l'a dit l'obligation en quelque sorte de se concentrer sur les questions strictement politiques quelle assemblée quel président quel rapport entre le président et l'assemblée toutes ces questions là ont littéralement occulté la question la question sociale il y a eu des luttes qui méritent d'être mentionnées dans les dans les dans les régions qui montre là encore c'est Gébert Nakache qui le dit la révolution continue en tout cas la capacité de révolte du peuple tunisien est intacte donc voilà mes mes réflexions j'aurais simplement voulu tirer votre attention sur la la situation des artistes et du monde culturel c'est une petite parenthèse nous savons qu'elle est extrêmement difficile en Belgique que dire alors de la Tunisie que dire de ces artistes de ces hommes de ces animateurs culturels à la maison de jeunes de Meknasi ou au fin fond des banlieues de Bossa des jeunes qui font du théâtre qui espéraient en faire leur vie quotidienne et qui sont actuellement absolument bloqués dans cette ambition qu'ils avaient voilà merci beaucoup d'avoir donné la parole merci Daniel voilà en fait j'aimerais juste avant de laisser la parole largement à ceux qui ont envie d'intervenir le cas échéant et tous les intervenants bien sûr aussi j'aimerais justement revenir sur cette petite ambivalence qui existe assez typiquement en Tunisie entre justement le rôle des deux pouvoirs que représente la présidence d'une part et l'assemblée d'autre part parce que c'est quand même quelque chose de très caractéristique dans la mesure où les frontières bien qu'étant théoriquement inscrites dans une constitution restent apparemment assez floues ou en tout cas dans l'esprit de ceux qui les occupent en fait dans la mesure où il y a une sorte de jeu de force qui se met en place très souvent la fin du j'allais dire du règne mais oui quelque part la fin du mandat de l'ESSEPSI vraiment était caractérisée par le fait il me semble d'une morsure de plus en plus forte sur les prérogatives de l'assemblée en vue de remettre d'une certaine façon la figure présidentielle au centre ce qui posait un vrai problème démocratique et éthique en fait c'est à mon sens et ici depuis l'élection de Khaïs Saïd en fait on a une sorte une sorte de demande presque populaire pour revenir sur le mot du populisme qui irait plutôt dans le sens justement toujours de demander plus de comptes quelque part au président qu'à l'assemblée comme si les dés étaient déjà pipés d'avance à l'assemblée parce que la constitution même de cette assemblée était quand même très chaotique très éclatée comme on sait à cause des résultats électoraux et donc on sent qu'il y a là plutôt une demande en tout cas une sorte de demande populaire d'aller plutôt justement incarner cette forme présidentielle alors même qu'elle posait plutôt problème dans son monopole ou sa tentative en tout cas un peu à contre-courant justement de reprendre plus de place quand c'était dans le cadre de Kaysaïd donc sur cette ambivalence là qu'est-ce qui vous semble chacun peut répondre oui je veux je veux bien me lancer alors c'est vrai que sur le plan juridique donc sur le plan du droit constitutionnel ce que prévoit la constitution il y a le président de la république n'a pas beaucoup de prérogatives essentiellement les affaires étrangères et l'armée essentiellement voilà donc c'est à ce niveau-là que ces prérogatives sont les plus développées effectivement est-ce qui a essayé d'empiéter sur le pouvoir le pouvoir législatif et parce que si vous voulez il y a c'est un un système à trois têtes en fait donc il y a le président de la république il y a le président du gouvernement et il y a le parlement sauf que le parlement le président du gouvernement tire sa légitimité du parlement et comme vous l'avez souligné à juste titre le parlement est depuis le début éclaté mais avec quand même une composante une composante essentielle qui est continuelle ce qui a une certaine hégémonie d'un parti politique qui est le parti NADA ça a été beaucoup plus clair et net en 2011 2012 pendant cette période là après si vous voulez NADA a perdu aux élections aux élections législatives de 2014 a perdu quelques voix mais il restait un parti important il y avait un certain équilibre entre NADA et NADA Tounès pendant ces élections là en 2019 NADA perd encore des sièges mais reste quand même le premier parti en termes de nombre de sièges avec donc un parlement qui est très très coloré très éclaté et du coup le nouveau président de la République Présaï essaye un peu lui-même de prendre surtout qu'il avait un programme fort et il a une légitimité très 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 forte puisqu'il a été élu par 71 et quelques des mois et là si vous voulez un élan politique et un soutien politique de la part de la population très fort par rapport à des questions qui sont quand même au cœur des revendications à la fois des jeunes et de la population tunisienne notamment la corruption c'est un mal mais vraiment c'est une situation dramatique très 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 grave on n'a pas suffisamment d'études là-dessus on n'a pas des éléments mais on sait que la corruption vraiment attaque tout le système et toute toute la société l'administration ainsi de suite alors dans ce contexte-là le président de la république est en train de jouer est en train de jouer un rôle décisif mais avec beaucoup avec beaucoup de de résistance de la part du parlement parce que le parlement aussi se défend il dit bon j'ai mes prérogatives on ne peut pas non plus empiéter d'autant plus que le chef maintenant du parlement Rashid Ranouchi lui-même occupe une place centrale dans le champ politique tunisien depuis la révolution depuis 2011 on va dire pas le déclenchement de la révolution pas au moment du déclenchement de la révolution et donc c'est cette lutte là qui va être à mon avis très difficile mais moi je crains que 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 se trouvera diminué face à ça on le voit ce qui s'est passé cette semaine par exemple où il y a eu le président du gouvernement a nommé deux conseillers dont un est vraiment il a des alors il y a toujours il n'y a pas d'épreuve si vous voulez par rapport à la corruption mais où il y a eu quand même des réactions disant que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la de la corruption alors que ce ce président de 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 d'une certaine manière par par le président de la république par après suggestion des partis politiques ainsi de suite il y a toute une procédure qui a été qui a été suivie donc moi je suis un peu pessimiste par rapport à cette question là et je crois que le président aura des difficultés alors sauf si le processus révolutionnaire continue et que les mouvements se poussent un peu à la fois le le parlement et le chef de gouvernement à faire plus attention et à lutter plus sérieusement contre la corruption merci je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui posait une question je ne sais pas si quelqu'un peut en poser une a priori alors c'est juste je vais ajouter une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Daniel notamment qu'on est presque pour l'essentiel d'accord sur fondamentalement d'accord sur beaucoup de choses mais que il a dit qu'il avrait bien je comprends un peu le sens de sa remarque il avrait bien avoir quelqu'un qui ferait l'éloge de la qui ferait l'éloge de Ben Ali et bien je ne sais pas si malheureusement ou pas mais si vous voulez il y a un parti politique qui est très 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 maintenant écouté avec une avec une femme à la tête de ce parti et qui s'affiche si vous voulez clairement franchement pro Ben Ali qui défend ça et même des gens de la de la population si vous voulez commencent parfois alors ils le disent ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou c'est la majorité ils commencent à regretter un peu la période de Ben Ali mais pourquoi parce que c'est la situation sociale la pauvreté les problèmes économiques la corruption tout s'est ingrifié et du coup les gens ne voient pas le bout du tunnel et je pense que parfois alors c'est des réactions épidermiques comme ça émotionnelles ça ne veut pas dire mais c'est quelque chose donc on devrait continuer à compte et réfléchir parce que c'est 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 important à mon sens en fait j'ai ici une question qui vient de Facebook en fait qu'on m'a transmise et donc c'est quelqu'un qui qui justement met en balance aussi l'aspect de la de la des médias en fait dans l'ensemble de ce qui se produit en Tunisie puisque bon il est clair qu'ils sont loin d'être neutres c'est moi qu'on puisse dire puisque la personne en question souligne d'ailleurs que voilà les partis politiques ont eux-mêmes leur propre chaîne de médias etc qui donc amènent évidemment une sorte de à la fois de bruit permanent parce qu'on ne peut pas appeler ça un débat au sens fort de polémiques disons permanentes et justement sans doute au détriment d'un débat qui serait plus serein et qui serait évidemment politique puisque tout ce qui est dans les médias aujourd'hui et quand même qu'on le veuille ou non ici y compris d'ailleurs ne va jamais jusqu'aux politiques la plupart du temps on reste dans des polémiques alors que pensez-vous de cette voie-là justement de cet aspect très particulier qui occupe beaucoup le champ du politique aujourd'hui je pose la question à tous les intervenants à ce propos moi je pourrais m'avancer disons qu'effectivement pendant mes entretiens avec la population avec des personnes ordinaires en Tunisie entre 2018 et 2019 au-delà de ce discours effectivement d'une instrumentalisation de débats politiques à travers des médias d'orientation politique bien définie etc mais comme je peux aussi remarquer qu'en fait ils voyaient au moins les personnes que j'ai interviewées j'ai interviewé même quelqu'un qui travaillait à la radio de Tunisie etc qu'en fait à partir justement de 2011 ils connaissent plutôt une ouverture de l'espace des médias donc bien évidemment dans le moment qu'il y a une ouverture il y a une pluralité d'expressions politiques qui émergent en fait et donc en quelque sorte c'est un peu le disons la contrepartie de cette ouverture du débat politique en Tunisie suite à au départ de Ben Ali c'est-à-dire dans le moment qu'on ouvre la boîte de Pandore donc ça sort plusieurs identités politiques ça sort plusieurs partis politiques on a vu qu'en 2019 il y avait à peu près 219 partis politiques qui ont été enregistrés donc ça veut dire qu'il y a une pluralité politique qui essaye de s'exprimer d'une manière ou d'une autre sur les médias donc dans le débat dans l'espace public etc et donc en quelque sorte bien sûr il peut y avoir une manipulation mais de l'autre côté de la disons de la médaille il faut voir aussi qu'effectivement cette ouverture des médias permet aussi à l'expression d'une pluralité politique qui par contre qui n'était pas justement à l'époque de Ben Ali où il y avait une seule voix un parti unique et donc voilà il fallait vraiment s'atteigner à ce que disait le parti de Ben Ali donc en quelque sorte bien sûr je pense que c'est un peu le disons le revers de la médaille et de toutes les nouvelles démocraties mais même dans notre démocratie qui soit en Belgique qui soit moi je suis italienne donc je vois aussi ce qui se passait en Italie avec l'époque de Berluscon donc les médias ils sont toujours qu'ils soient les journaux qu'ils soient les médias les télés etc il y a toujours en quelque sorte ils sont toujours des véhicules d'une idéologie d'un discours politique après bien évidemment c'est à la population de faire l'outrie de la situation et de permettre aussi l'émergence de médias plus indépendants et je pense qu'en Tunisie il y a aussi cette volonté il y a aussi de nombreuses vraiment expressions totalement innovantes totalement indépendantes qui se détachent du discours effectivement classique du discours vraiment plutôt institutionnalisé politique qui peut être transmis passer à la télé ou à la radio etc ou voir sur les journaux donc bien sûr il y a le côté négatif de cette situation mais je pense que c'est chaque démocratie chaque pays démocratique il doit aussi se confronter à ça et nous on se le confond même en Europe on est confronté à cette réalité donc voilà je pense que c'est tout à fait normal en fait en quelque sorte peut-être que ça fait revenir quand même une question peut-être vers Daniel éventuellement par rapport justement au tissu culturel et au foisonnement culturel qui est assez évident en Tunisie qui ne cesse pas de s'émuler peut-être que là effectivement on parlait Kiera parlait de médias indépendants mais au sens large les médias sont une somme de médiums donc quelles sont peut-être des voies que tu as pu voir enregistrer ou connaître par rapport à cette possibilité justement de donner une visibilité à une autre forme de médiatisation des choses je ne le dis pas de manière négative à ce moment-ci du coup et justement peut-être aussi en dehors de Tunis c'est-à-dire comment faire revenir une importante activité culturelle qui soit éloignée de la capitale et qui puisse effectivement opérer ces transferts puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui circulent des artistes qui circulent dans toute la Tunisie assez régulièrement sur divers projets il y a des festivals etc qu'est-ce qui t'a semblé de ce point de vue-là tout à l'heure Samiel Haj qui faisait partie des gens interrogés dans le film montrait à quel point la liberté de création prenait un certain temps à se manifester voilà que nous serons bientôt à dix ans de l'événement révolutionnaire il y a bien sûr toute une effervescence culturelle mais cette effervescence continue d'une certaine façon et elle connaît des hauts et des bas donc on ne pouvait pas non plus attendre qu'en trois mois cette autocensure qui avait caractérisé les artistes avant janvier 2011 soit totalement abandonnée ou gommée moi j'ai des exemples tu les connais Alain nous sommes tous attentifs à ce qui se passe par exemple à Gafsa dans le domaine du théâtre nous savons que des choses magnifiques se passent là-bas il y a la question de la langue qui est sans doute pour moi un handicap pour percevoir à quel point le tissu notamment jeune s'exprime et crée sur le plan artistique parce que je ne maîtrise pas l'arabe tunisien d'ailleurs l'arabe tout court et donc là je suis un petit peu si tu veux en retrait par rapport à une information très actuelle que je pourrais avoir mais malgré tout alors vous citez un média que j'apprécie beaucoup et que vous connaissez tous prenons le site Nawat voilà bien quelque chose qui voilà bien un média qui offre de manière quand même assez imperturbable une voie de contestation du monde politique tel qu'il reste malgré tout marqué par l'ancienne d'habitude et là souvent moi-même j'aurais tendance à dire ok admettons les choses comme elles sont quand je lis ce que Nawat dit et bien je me rends compte que il est en Tunisie même des positions bien plus radicales et surtout plus lucides sur ce qui se passe exactement et qui met le doigt sur les plaies qui restent vives dans le monde culturel tunisien voilà un peu ce que je ce que je pourrais dire merci Daniel en fait j'aimerais enfin je ne sais pas si quelqu'un a un thème à lancer mais sinon j'avais une idée pointuelle juste peut-être je fais une remarque à propos de enfin si si vous permettez bien sûr donc comme l'a dit Chara mais nous aussi enfin en Tunisie on a aussi notre Berlusconi donc c'est Nabil Karoui qui a une chaîne télé qui était en connivence avec lui qui s'est fait travailler et qui a préparé sa candidature aux élections présidentielles et il a une télé influente ainsi de suite et j'ai vu un peu la question qui a été posée effectivement plusieurs parties maintenant ou chaque partie a son sa chaîne de télévision dans une chaîne qui n'est pas en règle c'est-à-dire il y a une instance qui a été créée qui est très positive parmi les instances si vous voulez démocratiques la État qui est une instance qui est censée contrôler si vous voulez le paysage audiovisuel et le fonctionnement il y a une chaîne la chaîne Zaytuna qui est très proche ou même du parti Nanda qui n'est pas en situation régulière mais qui diffuse mais ça si vous voulez c'est ça c'est un aspect si vous voulez parce qu'il n'y a pas que les chaînes de télévision dans les médias il y a aussi les journaux il y a des journaux indépendants on a cité il y a il y a d'autres les journaux qui font un travail d'investigation parfois important et alors et surtout l'autre aspect et ça par rapport aux jeunes qui est extraordinaire ce sont les réseaux sociaux et les médias si vous voulez non conventionnels on va dire et qui jouent un rôle très très important dans la diffusion parfois la mobilisation des jeunes ou de la population et ça c'est peut-être cet aspect-là qui probablement va être à l'origine de l'indépendance de certains certains médias classiques parce que sinon la plupart des médias sont orientés la plupart il y a quelques médias quand même indépendants que ce soit des télévisions ou des radios et qui font un travail extraordinaire il ne faut pas mettre pas jeter le bébé avec le tubin comme on dit j'aimerais aborder un dernier aspect mais qui est qui est justement ah il y a Moïse qui voudrait intervenir vas-y Moïse je voudrais bien dire quelque chose parce que bonsoir tout le monde d'abord bonsoir bonsoir au niveau des médias je trouve que c'est un chapitre extrêmement délicat et très important depuis 2011 jusqu'à 2020 et j'allais en tout cas dire quelque chose et Nezhi a ouvert la voie Daniel parlait de fiction de réalité parfois la réalité dépasse la fiction en Tunisie et quand on va sur le site de la IK et on regarde la liste des médias autorisés à diffuser vous n'avez pas trouvé par exemple la chaîne Nesma d'accord mais en réalité elle continue à diffuser et à émettre et il parlait de Nabil Karoui tout à l'heure Nabil Karoui il est maintenant au parlement il est à la tête d'un groupe parlementaire et donc il est en train de légiférer et puis j'aimerais bien souligner quelque chose c'est que il y avait une loi qui a été proposée à la présidence avant les élections de 2019 à l'époque de Sepsie et cette loi allait interdire donc interdire la la participation des représentants de chaînes médiatiques ou d'associations qui étaient liées à des actions de charité de participer en fait aux élections et cette loi est restée dans les tiroirs de la présidence c'est une loi qui a tout changé en fait donc quand on regarde le paysage politique maintenant au parlement tunisien c'est ça un petit peu aussi ça fait partie des conséquences aussi que cette loi n'est pas passée et c'est une loi qui a créé beaucoup de dégâts pour le moment donc ça c'est et puis pour revenir un petit peu au paysage aussi de de ce parlement on trouve aussi les rcd qui font un retour quand même avec avec 17 députés donc c'est un groupe parlementaire quand même assez assez présent et assez influent et Nabila Karoui avec à peu près 15 donc ça fait quand même et puis des indépendants on n'a pas parlé des indépendants beaucoup d'indépendants et de contrebandiers apparemment des contrebandiers qui se retrouvent aussi au parlement en train de légiférer et puis des gens liés à des chaînes de télé pourquoi liés à des chaînes de télé parce que c'est des chaînes de télé en fait que les tunisiens les tunisiens pendant la campagne électorale ont découvert quand même d'une manière incroyable des chaînes qui font la campagne ou la promotion de certaines comment dire personnalités politiques c'était tellement flagrant que il y a eu des appels à boycotter en fait les chaînes privées en Tunisie et ça c'est genre donc je parle par rapport aux élections législatives les élections présidentielles la donne a été différente donc des hommes d'affaires liés à des chaînes de télé qui influencent l'élection de certaines personnes pour pouvoir légiférer ça c'est une réalité en Tunisie et c'est une réalité extrêmement dangereuse et quand on voit la Aïka n'est pas capable d'appliquer la loi on se demande qui est alors capable d'appliquer la loi et puis au niveau de la Aïka il y a aussi parfois des contradictions et des problématiques par rapport à la loi la loi tunisienne parce que une chaîne par exemple de la chaîne du courant qui en a eu trois députés quand même l'Aïka n'a pas autorisé cette chaîne n'a pas donné d'autorisation cette chaîne est allée en justice ils ont eu gain de cause et malgré ça l'Aïka n'a pas donné d'autorisation donc on se demande alors le problème elle est où en fait est-ce que c'est la Aïka est-ce que c'est la chaîne qui diffuse le courant est-ce que c'est la loi tunisienne donc il y a aussi une mise à jour des lois en Tunisie qui n'est pas encore faite et par bien sûr l'absence de la de la de la cour constitutionnelle donc il y a un travail énorme à faire et puis depuis donc ça fait des années qu'on attend cette cour constitutionnelle et à côté de cette cour constitutionnelle il y a on n'a pas parlé du haut conseil de la magistrature qui est presque à l'arrêt pour le moment qui est là mais qui n'estume pas en fait son rôle donc ça c'est des des problématiques à régler très très vite je ne pense pas que c'est un petit chantier c'est un gros chantier parce que au niveau des 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 antagonistes au niveau aussi des politiques au niveau des potes au sein du parlement pour la pour la cour constitutionnelle ça ne va pas être simple avec un tel paysage donc on n'est pas sorti de l'auberge je ne suis pas pessimiste mais c'est un chantier qui est assez assez compliqué et j'aimerais bien dire autre chose par rapport à par rapport à par rapport à j'ai noté alors voilà voilà alors par rapport à à à ce pouvoir d'achat qui s'est dégradé en Tunisie depuis 2011 d'une manière figurante c'est que on a l'impression qu'en Tunisie pour le moment il faut vraiment affamer les gens pour pouvoir les contrôler pour pouvoir les amener aux urnes parce que quand on voit comment on est arrivé au parlement on voit que c'est quand même une stratégie qui 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 est efficace donc tant qu'on a des misérables tant qu'on a des affamés tant qu'on a des régions qui sont abandonnées par l'état tant qu'on a des gens qui sont révoltés contre l'état contre le système administratif il y a un moyen de faire des affaires politiques et d'accéder au parlement et là le gouvernement actuel à Dupin sur la planche et aussi à d'autres chantiers en tout cas des chantiers sociaux pour pouvoir couper la route à tout commerce politique voilà donc mais moi j'en reviendrai après merci on va tout doucement arriver au bout du débat j'aimerais juste effectivement quand même rebondir sur un dernier plan qui me semble quand même central et qui a été un peu évoqué ici par Mouez notamment c'est évidemment justement la question de la justice ce qui entoure la justice mais ce qui est évidemment sa spécificité d'être un des trois pouvoirs en état de droit on sait qu'au niveau des avocats ça a toujours été dès la révolution d'ailleurs des prises d'opposition certes personnelles mais tout de même aussi en termes d'une certaine forme quand même de caste et je dis dans le bon sens du terme de caste des avocats qui a quand même été en avant-plan très vite sur la question de la liberté sur la question des lois effectivement à faire et à faire respecter j'entends que dans le cadre notamment de tout le passif aujourd'hui Daesh etc il y a pas mal de juges qui sont aussi en avant-plan qui prennent les décisions qui sont prêts à faire les choses de manière tout à fait intègres et donc là effectivement il y a aussi cet aspect de recours aussi bien de la population dans le quotidien que par rapport à des décisions prises au niveau du pouvoir qui doivent pouvoir évidemment être si pas contrées en tout cas être jugées au sens fort du terme par des magistratures ou par des avocats qui sont tout à fait engagés on sent que là il y a quand même un ferment très intéressant très existant à ce niveau-là mais effectivement est-ce qu'on pourrait parler justement de la difficulté à leur donner finalement la possibilité d'exercer quelque part de manière vraiment efficiente est-ce que quelqu'un a une réflexion autour de ça en particulier sinon c'est non je soulignais surtout la question de vitesse c'est-à-dire que la bonne volonté une fois de plus existe il y a clairement des gens qui veulent travailler qui sont dans la perspective du droit qui sont dans la volonté d'avancer et on trouve évidemment des ambiguïtés encore sérieuses entre autres notamment par exemple sur le rôle de la police la manière d'arrêter certaines personnes la façon de les traiter la manière de les amener vers la justice un peu à leurs conditions de renier éventuellement la parole des gens qui ont été arrêtés d'inventer des preuves de faire signer des aveux etc. sous toutes sortes d'intimidation de torture ce sont encore des pratiques à très grande différence de vitesse je veux dire parce que là il n'y a pas je me semble pas qu'il y ait un paquet entier de la justice très corrompue et ne ferait pas son travail il y a réellement des volontés au moins individuelles et sans doute de quelques groupes au niveau surtout des avocats et de quelques juges ça me semble très clair et là est-ce qu'effectivement on n'est pas dans un risque aussi de découragement de la population parce que non pas parce qu'il n'y aurait pas de gens intègres en Tunisie mais parce que évidemment les instances autour sont encore tellement corrompues le cas échéant est tellement lourde à mettre en place notamment par comme disait Moëz le fait que les instances utiles et qui sont dans la constitution ne sont pas forcément encore mises en place ou pas pas clairement comment dire respectées dans ce qu'elles veulent en ne donnant pas les financements qu'il leur faut etc. l'instance vérité et réconciliation si je ne m'abuse était dans le même cas c'est une instance à laquelle on ne donne pas les moyens alors qu'ils sont constitutionnels a priori etc. donc voilà là je vous ai posé la question effectivement de l'usure sociale qui est propre à ce non-recours possible en justice ou avec une tellement grande difficulté Alain deux remarques pour animer un peu plus c'est que en Tunisie on va chercher nos passeports dans un poste de police depuis 2011 jusqu'à 2020 si vous avez envie de changer votre passeport ou d'avoir un passeport vous allez dans un poste de police et donc ça révèle un petit peu la mentalité qui est restée auprès des institutions donc il n'y a pas eu l'instance de lutte contre la corruption n'est pas capable de protéger les lanceurs d'alerte parce qu'elles ne disposent pas des lois nécessaires et elles demandent au parlement de légiférer des nouvelles lois pour protéger les lanceurs d'alerte vous imaginez la gravité de ce que je dis c'est que les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés oui 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 d'accord deux remarques une remarque d'ordre général c'est par rapport à toutes les institutions en fait et surtout les autorités administratives indépendantes comme les instances le conseil constitutionnel par exemple cette instance de lutte contre la corruption qui fait un travail extraordinaire mais qui ne fait pas suite si vous voulez elle fait les gens appellent ils enregistrent les faits ils enquêtent pour vérifier les faits mais après si vous voulez eux ce n'est pas une instance ce n'est pas une juridiction ils ne peuvent pas juger donc ils vont se mettre à la justice donc ce qu'il faudrait peut-être dire par rapport à la justice c'est qu'elle continue et comme la plupart des autres institutions de l'état continue à fonctionner sur le mode d'avant la révolution moi je viens de le rappeler par rapport au ministère de l'intérieur on peut dire la même chose par rapport à la justice et par rapport à toutes les autres administrations et fonctionnement de l'administration ce qui fait normalement ces institutions ces organisations ont besoin de réformes profondes et notamment parce qu'elles sont alors vous l'avez souligné à juste titre on ne peut pas dire que tous les juges sont corrompus loin de ça mais il faut dire que dans la justice il y a comme dans dans toutes les autres institutions il y a beaucoup de corruption et on le voit par rapport aux nominations au rôle notamment du ministre de la justice qui joue un rôle très 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 important dans cette affaire donc moi j'ai l'impression si vous voulez que ce qui s'est passé après 2010 2011 il n'y a pas eu une réelle volonté si vous voulez il y a eu une dynamique très forte notamment sous l'impulsion sous la pression de la société civile pour créer des instances intermédiaires de contrôle mais effectivement comme vous l'avez dit par rapport à l'instance justice et vérité de considération transitionnelle pardon donc cette instance n'a pas bénéficié des moyens au contraire aussi bien le chef de l'état à l'époque le président de la république que le chef du gouvernement ont essayé de tout faire pour empêcher cette instance de travailler normalement donc il y a et ça rejoint un peu votre question tout à l'heure par rapport aux institutions si vous voulez les institutions boîtes d'une certaine l'AEK a été évoqué pareil c'est une institution très importante pour si vous voulez le contrôle du paysage audiovisuel en Tunisie mais ils n'ont pas les moyens c'est toujours un problème pour la nomination un peu des membres il y a des membres intègres il n'y a pas de souci mais parfois on ne comprend pas donc il y a si vous voulez encore ces contradictions ces luttes et il y a indéniablement si vous voulez des forces des forces de l'ancien régime c'est à dire de la contre-révolution qui ces forces sont là et qui font tout si vous voulez empêcher pour vraiment permettre l'éclosion d'un véritable fonctionnement démocratique en Tunisie est-ce que je peux rebondir justement sur ce qu'il vient on a encore 5 minutes allez-y oui en fait si on voit la situation d'une manière un peu plus large je pense qu'à la base il faut dire que les institutions en fait démocratiques les institutions voilà celles de transition démocratique etc. de consolidation démocratique a été mise en place super très bien et là ce qu'il faut en fait c'est une culture politique justement il y avait quelqu'un dans la je ne m'appelle plus son nom dans la vidéo qui disait en Italie justement ils m'ont dit que pour passer de la culture de la corruption il faut entre 10-15 ans effectivement parce qu'en fait c'est un changement culturel qu'il faut que ça vienne et justement il y a des chercheurs américains qui ont fait en 1963 ils ont écrit un livre justement sur la culture civique politique qui dit qu'il faut une congruence entre l'outan institutionnel c'est-à-dire l'outan que les institutions se mettent en place et l'outan culturel c'est-à-dire l'outan que la culture nouvelle culture politique donc le passage d'une culture autoritaire de contrôle de régime à le passage d'une culture démocratique ils se mettent en place et en fait les deux les doutans ne peuvent pas avoir la même temporalité par exemple dans le cas des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale tout de suite ils ont été mis sous la pulsion de l'Union européenne tout de suite les institutions démocratiques ont été mises en place mais par contre il y a eu vraiment une congruence il y a un décalage entre ce que c'était la mise en place de ces institutions démocratiques et ce que c'était la culture démocratique qu'il fallait en quelque sorte installer mettre en place forger dans l'esprit du citoyen en fait et d'ailleurs on voit bien qu'encore aujourd'hui dans le cas des pays de l'Europe de l'Est et l'Europe centrale il y a encore une grande méfiance par rapport aux votes par rapport aux élections parce que les partis politiques même s'ils sont démocratiques restent encore à être corrompus ils fonctionnent encore avec le même système avant disons qu'avec l'époque communiste donc en quelque sorte là c'est important bien évidemment l'institution a été mise en place mais c'est important d'avoir un renouveau de culture politique et ça ça prend du temps donc il faut plutôt voir que ça il faut des générations pour que la chose puisse changer puisqu'on puisse avoir des véritables résultats à long terme de ce processus démocratique c'est pas toujours à l'endemar que justement en Italie quand il a eu l'unité d'Italie justement ils ont dit ok là maintenant on a fait l'unité italienne mais là il faut faire les Italiens c'est à dire il faut le temps pour pouvoir créer un peuple uni un peuple justement qui croit dans cette unité italienne et donc qui croit justement dans une nouvelle structure politique un nouveau régime politique donc oui juste peut-être une remarque parce que si vous voulez quand on mène un peu son raisonnement c'est ce que j'ai fait je fais mon autocratique par rapport à la réflexion sur le compromis et quand on voit les choses s'élaborer d'en haut c'est à dire les compromis ont été entre les partis politiques entre des membres de l'Église entre les quatre les quatre institutions importantes si vous voulez qui ont eu Nobel et ainsi de suite mais si vous voulez j'ai l'impression que et je réfléchis tout haut j'ai l'impression que le peuple est en avance par rapport à son élite et par rapport à ses institutions tout à fait de l'impatience d'ailleurs sont conscients ce sont les jeunes qui sont en avant parce que justement avec cette société civile il y a une évolution c'est au fourmillement de nouvelles institutions de la société civile qui portent voilà des nouvelles pratiques politiques des nouvelles pratiques démocratiques comme il a dit aussi Daniel qui a déjà vu sur place comme vraiment ces nouvelles formes de démocratie en fait les jeunes qui maintenant ils ont plutôt une méfiance vis-à-vis du vote et des politiques c'est eux qui vont permettre justement à réaliser véritablement ce changement et justement il y avait quelqu'un je pense que c'était Moïse qui disait dans le moment que les jeunes dans la vidéo dans le documentaire disait dans le moment que les jeunes vont s'engager véritablement politiquement alors là ça va changer parce qu'effectivement c'est ces nouvelles générations qui ont une nouvelle mentalité une nouvelle mentalité qui est en train de se construire sur une base de nouvelles cultures politiques qui peuvent apporter le véritable oui je suis d'accord mais j'élargis un tout petit peu je ne veux pas monopoliser la parole parce que on a encore une minute donc je vais encore donner la parole à Daniel après et puis on va finir là-dessus d'accord d'accord merci donc c'est pas uniquement les jeunes parce que si vous voulez il y a des études maintenant sur la population de l'intérieur si vous voulez du pays donc des paysans par exemple ou des journaliers donc des gens qui ne sont pas peut-être qui n'habitent pas dans les grandes villes et qui eux aussi sont conscients si vous voulez de la situation parce que si vous voulez les 71% et quelques c'est pas uniquement les jeunes c'est qu'il y a quand même un ancrage social beaucoup plus fort et donc même cette population-là est très critique au parti politique et par rapport au fonctionnement des institutions au niveau au niveau national c'est-à-dire le parlement le gouvernement la présidence de la République et ainsi de suite donc il y a si vous voulez une volonté un peu de transformer les choses Minga aussi c'est dont j'ai parlé tout à l'heure une certaine inertie si vous voulez et surtout un contre-pouvoir qui est encore très 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 parce qu'il a beaucoup de moyens parce que donc les chefs si vous voulez des partis politiques mais aussi les les capitalistes si vous voulez pour utiliser bon sont eux dans une autre logique une logique qui cherche à préserver leurs intérêts et par tous les moyens par tous les moyens il y a la corruption mais il y a aussi l'utilisation l'instrumentalisation des institutions de l'État de l'administration un peu à leur profit voilà merci Daniel je t'écoute on va conclure là-dessus je vais simplement prolonger la réflexion de Mohamed est-ce que la situation en Tunisie est tellement différente de la situation en Belgique après tout nous nous posons les mêmes questions on n'a pas parlé de l'impôt est-ce que l'impôt est perçu correctement en Tunisie nous évoquons en Belgique les questions qui touchent à la fraude fiscale nous protestons sur le fait que des paradis fiscaux existent y compris au sein de l'Union Européenne que dire alors de ceux qui existent à l'extérieur est-ce qu'on ne peut pas se poser la question en Tunisie aussi de cette tradition qui consiste pour les riches à échapper à l'impôt et à trouver mille formules pour ne pas contribuer à une richesse collective donc voilà les situations d'inégalité sont largement répandues dans le monde elles existent en Tunisie elles existent en Belgique les services publics sont incroyablement démunis elles le sont en Belgique et elles le sont en Tunisie on n'a pas parlé de l'école on n'a pas parlé de l'école publique les moyens qu'elle a sont dérisoires les enfants peuvent aller dans des universités privées les hôpitaux tout en étant souvent de très bonne qualité sont quand même beaucoup mieux dotés dans le service privé que dans le monde privé que dans le monde public donc toutes ces questions-là nous les connaissons chez nous également donc quand on évoque la question sociale on peut vraiment l'évoquer de la manière la plus générale au nord et au sud merci Daniel on va conclure là-dessus parce qu'il est déjà 21h passé et donc en tout cas merci à tous et toutes d'avoir été là d'être intervenus à titre personnel je trouve ça très intéressant voilà donc j'espère qu'on se reverra d'une manière ou d'une autre la question des affinités entre la Belgique et la Tunisie en positif sont toujours là et en tout cas nous continuerons certainement à les mettre en valeur en tout cas autant que possible voilà bonne soirée merci beaucoup merci à vous aussi à bientôt et alors pour ceux qui nous suivent n'hésitez pas d'aller sur Facebook ou sur notre site internet en tout cas voilà bonne soirée à vous tous au revoir merci bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir au revoir